Bonjour à tous et à toutes, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous en tant qu'animateur de la première table ronde de cet après-midi de cette belle journée. Le titre de cette table ronde est un titre extrêmement riche, puisqu'on va traiter des atteintes à la démocratie dans le cadre qui est de cette journée d'études et de réflexions. Je serai pour cela accompagné de trois collègues. À ma gauche, Roger Pruivet, qui interviendra tout à l'heure en premier sur la structure même des plateformes sur lesquelles nous avons à intervenir et leurs caractéristiques et comment on peut les appréhender. À ma droite, Vincent Berthet, qui lui interviendra sur des aspects plus cognitifs et en particulier le monde des nudge, auxquels nous avons déjà été soumis. Et enfin, en dernier, et qui lui se trouve à distance, Mylène Taraoui, qui va nous parler des liens sur les aspects juridiques et les différentes modalités, aussi bien nationaux qu'internationales. Alors juste, ça c'est l'ordre de parole, juste pour nous remettre un petit peu dans le bain, juste après le déjeuner. Vous savez, j'ai un petit propos éliminaire, l'histoire de remettre un peu le cadre, et je ne vais pas être long, parce que le plus important, c'est que mes collègues apportent le fond sur cette question. Donc en fait, on sait que le creuset de la culture Internet se situe au cœur des communautés hippies et de leur étonnante transhumance vers les terres numériques, qui sont devenues le lieu d'une tentative inédite de mise en œuvre d'un autre modèle de société. Derrière un écran d'ordinateur, au cœur d'un réseau encore vierge, une nouvelle forme d'égalité pourrait, ainsi du moins le croyait-il, se réaliser sans être tributaire de la domination des plus riches, de la hiérarchie, laquelle cependant n'a jamais cessé d'exister, même au sein des expériences de vie communautaire. Cet ailleurs, comme nouvelle occurrence du mythe sans cesse revisité de la frontière, s'appuie sur l'architecture d'un réseau distribué inclusé dans les vertus méritocratiques issues du milieu universitaire et parfumé par les principes d'ouverture et de coopération proposés par les hackers et les préfigurants d'arrivée de l'ordinateur individuel. Tout ça, le cadre. Au début des années 90, le World Wide Web se voit comme l'unification des réseaux en un grand objet sur lequel on peut se promener. Le mot « communauté virtuelle » apparaît en 1992 sous la plume d'un journaliste du nom d'Harvard Reingold, réinvestissant, et là c'est intéressant en lien avec ce que nous allons aborder aujourd'hui, l'imaginaire de la Commune de Paris. Quand on parle de communauté en ligne, c'est en lien à la Communauté de Paris. Il décrit alors un espace où les règles de la société n'ont plus cours, les gens parlent via des avatars, se libèrent des cartons d'identité, des préjugés liés aux origines, au genre, à l'âge, à l'apparence physique et les utopies. Hippies semblent enfin se réaliser. Mais, clin d'œil, un des cofondateurs de Web, Roger Caillot, voulait donner, avec notre ami Tim Berners-Lee, dont nous connaissons tous l'importance dans ce cadre-là, en fait ils étaient deux, voulait donner le nom au Web, avant d'être Web, le nom de Loki. Loki, c'est-à-dire le dieu, le génie du feu et le dieu de la discorde dans le panthéon nordique, donc le menteur trahissant ses contemporains. Donc, Loki Web, Loki Web, ce dieu fourbe, une technologie qui, c'est assez intéressant, et au bout de débats qui sont les nôtres, que le créateur, un des créateurs du Web, était en situation de donner ce nom-là à ce protocole, enfin tout ce dispositif qui est finalement devenu le Web. D'ailleurs, Von Jacobson, en 1996, disait « Comment tu es Internet ? » Cette idéologie telle que je la décrivais au départ, il suffit d'inventer le Web. À partir de là, on a, dans ce cadre-là, ça veut dire que dans les années 90, on se pose déjà les questions sur le Web et sa façon dont il va pouvoir être investi, la façon dont il va pouvoir modeler les relations entre les individus et sa non-neutralité dans la façon dont il va construire les interactions. Et là, fin des années 90, début des années 2000, arrivent les GAFAM, ils se constituent, passer l'explosion de la bulle Internet, conséquence d'une économie capitaliste n'ayant pas trouvé sa marchandise. Eric Schmidt lui-même, préségé à l'ordre de Google, dit qu'en fait, quelle est la solution et quelle est la marchandise que nous allons voir exploiter, ce sont les données et au-delà tout ce qu'on va appeler le surplus comportemental, c'est-à-dire tout ce qui, au-delà des données, considère et constitue et représente des individus qui est finalement une source d'information qui va rendre riche, de façon dont on le sait aujourd'hui, toutes ces grosses compagnies qui déterminent un certain nombre de dimensions du monde qui est le nôtre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut se faire une raison, c'est dans ce monde qui semble globalement la perdre. Et c'est bien notre défi qui est lancé à nos démocraties. Les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont nés en leur sein et sont aussi là pour durer, car on imagine mal un monde dans lequel disparaîtraient ces dispositifs-là. Bien évidemment, il est absurde de les diaboliser et irréaliste de vouloir les supprimer. Il est donc impératif d'en percer le fonctionnement et certainement de les soumettre à un système de contrôle, à voir, à discuter justement, efficace, sous peine de voir nos démocraties certainement chancelées. Et là, l'objet de la question de cette table ronde. Karl Popper disait que la société qui offre une tolérance sans limite risque d'être détruite par l'intolérant. Donc, quelles sont les limites ? Comment les définir ? Où les poser ? Comment les faire respecter ? Ça peut être un des multiples questions qui doivent organiser ou du moins permettre notre réflexion et pouvoir nous interroger sur ces objets qui constituent ce qui se situe au sein de nos institutions. Et l'autre aspect qui est important, c'est que nos institutions, nous, l'éducation, toutes les institutions doivent se hisser au niveau de compréhension nécessaire. C'est-à-dire que c'est également une nécessité d'augmentation aux compétences de tous les acteurs de façon à pouvoir à la fois en maîtriser ce qui s'y fait, ce qui s'y passe et comment on les intègre intelligemment dans le contexte qui est le nôtre. Et avant de passer la parole à mes collègues, je vais juste citer Alain Damasio, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelle Les Furtifs, que je vous invite à lire, et sur justement un questionnement sur le monde, la démocratie, le rapport aux outils technologiques, aux plateformes, à la plateformisation du monde et des villes, j'ouvre les guillemets, j'essaie de me demander pour chaque technologie que j'utilise, en quoi elle accroît ma puissance personnelle de pensée, d'émotion, de liberté et en quoi elle me mutile. Et donc, voilà, ça me semble être un bon préambule aux interventions de mes trois charmants collègues. Et donc, en premier, je passe donc la parole à Roger, qui va nous parler des plateformes, des réseaux et de ce qu'ils sont. Je partirai de quelque chose qui est bien connu, qui est le protocole des sages de Sion. Ce qui est le protocole des sages de Sion, qui est un document bien connu, publié en 1903. Et selon ce document, les Juifs et les Francs-maçons auraient fomenté un complot destiné à la conquête politique du monde. Ce document de 1903 a été un best-seller dans la première moitié du XXe siècle, après sa traduction du Russe. Et il a souvent été présenté comme l'ancêtre de la désinformation sur Internet. Il a, comme Hitler l'a cité, et qu'on lui attribue à ce document un rôle dans le développement de l'antisémitisme en Europe dans les années 20 et 30. Il aurait donc constitué une fausse information utilisée pour encourager la solution finale, c'est-à-dire la destruction des Juifs d'Europe. Mais il a eu aussi des effets délétères en Union soviétique. C'est amusant parce que c'était un document qui, vraisemblablement, a été produit par la police secrète du Tsar. Mais il a servi en Union soviétique à faire des purges. Il a servi aussi dans le monde arabo-musulman. Et la charte du Hamas, il faisait encore référence à ce document antisémite. C'est peu dire. C'est peu dire. La charte du Hamas, il faisait encore allusion dans les années 80. Comme je n'ai pas réussi à trouver la charte actuelle, je ne sais pas s'il fait encore allusion. Alors, pourquoi je parle de ce protocole des sages de Sion ? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, il est présenté comme un ancêtre de la désinformation sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais pu citer des tas de phénomènes similaires depuis la plus haute antiquité, en passant par l'antiquité tardive, le Moyen-Âge, etc. Je suis donc tenté de penser que le phénomène qui nous préoccupe aujourd'hui, ce phénomène de la désinformation sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ce phénomène n'a rien de particulièrement nouveau, même s'il est parfois présenté comme inédit. C'est un phénomène extrêmement banal. Il y a beaucoup d'historiens, d'ailleurs, pour douter qu'ils soient inédits, et je suis tenté de les suivre. On pourrait donc en conclure que l'idée selon laquelle le phénomène qui nous préoccupe serait spécifique à notre époque, et aux moyens techniques qui sont en jeu, est elle-même une fausse information. On dit cependant, et je pense à juste titre, que la diffusion des informations correctes ou fausses va bien plus vite aujourd'hui, justement, il y a une plus grande disponibilité du fait d'Internet, du Web. Alors, ça, c'est difficilement d'éviter, ça ne fait pas de doute, mais d'un autre côté, le démenti des fausses nouvelles va plus vite aussi. Ça va plus vite dans les deux sens. Donc, quoi qu'il en soit, je veux insister sur la banalité du phénomène qui nous intéresse, alors que ça ne le rend pas moins intéressant. Mais, en revanche, je ne suis pas sûr que la nouveauté technologique contemporaine change sur le fond de quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens disent n'importe quoi, ils suivent n'importe quoi, ils suivent n'importe quelle information, et c'est aussi vieux que le monde. Alors, je serais tenté de dire, vous connaissez tous évidemment l'exergue des recherches philosophiques de Wittgenstein. C'est une phrase de Dennis Freud, je dis ça pour Anna, qui aime beaucoup Wittgenstein. Le progrès a ceci de caractéristiques qu'il paraît toujours beaucoup plus grand qu'il naît en réalité. Je crois que la nouveauté a ceci de caractéristiques aussi, qu'elle paraît toujours beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité. Ce qui, cependant, me semble quelque peu particulier dans le phénomène qui nous occupe, sans être inéguis en réalité, c'est la déception de certains à l'égard de l'Internet et des réseaux sociaux. C'est une déception qui est à la mesure d'un espoir qui me semble avoir été très grand. « L'espoir, c'est celui d'un accès universel immédiat et aisé à la connaissance. » Samuel a fait allusion à la culture hippie des années 60 et 70. « C'est ma jeunesse. » Je suis un petit bio que je parle d'entre vous. C'est ma jeunesse. Et donc, effectivement, j'ai le souvenir de certains concerts qu'on a commencé à essayer de retransmettre en direct. C'était des concerts du « Breath to Dead » qu'on a commencé à essayer de retransmettre en direct. Je crois que ça avait été tenté en 1974. Donc, le concert du « Breath to Dead » est un groupe hippie. Bienvenu, voilà. C'est exemplaire en 74. Donc, vous voyez, effectivement, il y a eu un espoir de transmission, d'accès immédiat à tout. Et l'idée qu'il y aurait des banques de données et nous aurions accès à toute la connaissance. Alors, évidemment, la déception est grande parce que, même si ça semble être le cas, on voit aussi tous les problèmes que ça pose, dont ces problèmes de désinformation. Et je crois que c'est lié au fait que l'attente était étrange puisque c'était une attente qui supposait que la connaissance était simplement une affaire d'accès à des informations. Et la crainte est que ces informations ne soient pas fiables et que nous ne disposions pas de la possibilité de nous assurer qu'elles le sont. Alors, c'est sans doute vrai que nous pouvons être à la recherche d'informations lorsqu'il s'agit de l'ordre du départ d'un train ou du temps qu'il sera très probablement demain à Hong Kong. Et là, ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais la plupart du temps, ce que nous recherchons et voyons sur Internet, ce à quoi nous accédons, ce ne sont pas des informations, en fait, mais factuelles, on pourrait dire, mais ce sont des descriptions, des avis, des prises de position, des affirmations, des dénégations. Et si nous ne savons pas déjà beaucoup de choses, nous sommes comme les voyageurs dont parle Descartes dans le discours de la méthode. Je pense que, effectivement, le début des discours de la méthode est pratiquement un texte qui porte sur Internet, c'est-à-dire. C'est comme les voyageurs dont parle Descartes dans le discours de la méthode, ils sont perdus dans une forêt et au lieu d'avancer toujours le plus droit possible par un même côté, ils errent en tournoyant. C'est-à-dire que l'Internet a cette capacité de faire errer d'une façon excellentielle, d'une façon extrêmement importante. Et évidemment, s'ils errent dans la forêt en tournant de tous côtés, ils n'en sortent jamais et ils finissent par être mangés par les autres. Donc, ce qu'il y a de surprenant dans toute cette affaire, c'est qu'on ait pu penser qu'un système comme Internet, ou le Web ait pu constituer un progrès extraordinaire s'agissant de l'acquisition de la connaissance puisque son usage intelligent requiert déjà de posséder la connaissance afin de pouvoir en profiter. Alors, je pense qu'il serait même possible, ou au moins pas difficile, de montrer qu'Internet peut constituer une sorte de régression intellectuelle surtout si on compare avec une bibliothèque. Avec cet été, c'est une bibliothèque. C'était encore une bibliothèque. La bibliothèque bien faite est un classement et elle fonctionne avec des répertoires et elle conduit à la lecture. À la lecture d'ouvrages, de complets. Tandis que l'Internet fonctionne avec des mots-clés et il défie le classement et n'admet pas de répertoires. Ce qui fait qu'il encourage le survol compulsif plutôt que la lecture attentive. Donc, l'Internet en ce sens, c'est l'anti-Torah et l'anti-somme théologique. C'est-à-dire que c'est le contraire de quelque chose qui est élaboré pour vraiment pouvoir faire acquérir de la connaissance et pour pouvoir réfléchir à la connaissance qu'on a acquise. Et il me semble que l'Internet est plutôt un obstacle à l'acquisition de la connaissance et je serais d'avis que l'école et l'université soient le plus possible réfractaires. Dans une école bien faite, dans une université bien faite, on serait très, très suspicieux à l'égard de l'Internet. Je ne vais pas... J'ai encore pour deux, trois minutes. Donc, l'Internet, ce que je dis est tellement important, l'Internet semble particulièrement diabolique s'agissant de ce que l'on peut appeler l'éthique intellectuelle. J'entends par là les normes et les vertus qui sont à l'œuvre dans notre vie intellectuelle. C'est-à-dire que notre comportement intellectuel peut toujours être loué ou blâmé exactement comme notre comportement pratique. La façon dont nous nous comportons intellectuellement peut recevoir des éloges, ou au contraire, on s'y prend mal. C'est, par exemple, ce qui nous conduit à blâmer le complotisme et à louer ceux qui font preuve de rigueur, de circonspection, de courage, d'attention et de sérieux dans leur vie intellectuelle. Eh bien, on peut dire que notre vie intellectuelle n'est bonne, c'est-à-dire ne réalise vraiment ce que nous sommes comme être loué de raison, que si elle est vertueuse intellectuellement. Eh bien, l'Internet nous place dans une situation comparable à celle d'une personne qui s'efforcerait de mener une vie morale digne de ce nom, mais dans les circonstances les pires, c'est-à-dire environner des tentations les plus pressantes et les plus malhonnêtes. C'est comme être, je ne sais pas, essayer d'être parfaitement moral dans un bordel que ça me paraît aussi difficile. Donc, l'Internet constitue à cet égard un milieu hostile à notre vie intellectuelle bonne et en sollicitant les vices intellectuels, je crois moraux en plus, les pires. Et l'un des aspects du désastre éthique que l'Internet constitue est parfois décrit en termes d'une surveillance généralisée, ce que vous trouvez dans le livre de Sochana Suboff, « L'âge du capitalisme de surveillance ». Alors, ce qu'elle dit n'est pas faux, elle dit que l'expérience humaine avec Internet devient la matière première d'un nouvel ordre économique de pratique commerciale en vue d'offrir des services qui reposent sur un façonnage des comportements humains et elle parle donc de cette économie dite de surveillance. Je crois qu'elle a parfaitement raison. Mais je trouve que ce type d'analyse ne va peut-être pas complètement jusqu'au fond des choses parce que ce qui me semble encore plus évident, c'est qu'Internet utilise nos vices et sollicite nos vices intellectuels. En particulier, il sollicite un vice intellectuel que nous avons tous et assez curieusement qu'on est souvent conduit à encourager chez les enfants c'est la curiosité. Pendant des siècles, les philosophes ont dit que la curiosité c'est un vice, une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que c'est distractif, ça empêche de se concentrer et ça fait manquer d'attention. C'est très récent dans l'histoire de la pensée, à peu près de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle qu'on se soit mis à considérer que la curiosité est une bonne chose. Ce à quoi s'oppose la curiosité c'est un vice, c'est une vertu qui est la vertu de studiosité. On est attentif à ce que l'on pense. Eh bien, je dirais que le vice qui est encouragé, un vice assez grave parce qu'il mène à l'orgueil souvent, qui est encouragé par Internet, c'est un vice de curiosité. c'est-à-dire de distraction généralisée, d'absence de sérieux dans la vie intellectuelle. Voilà, donc le défaut ou même le vice le plus radical que je vois dans la situation actuelle décrite comme la désinformation sur Internet me semble être celui-là, c'est-à-dire d'encourager à être curieux au mauvais sens du terme, au sens où c'est un vice. Alors, la démocratie dans tout cela, on voit que l'enfer a été paré de bonnes intentions. Internet était supposé permettre une sorte de démocratisation de la connaissance par un accès absolument universel au savoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas ce qui semble se réaliser et on ne voit pas très bien comment ça pourrait se réaliser. donc effectivement, il y a eu une sorte, pas de désinformation, mais peut-être de tromperie. Mais c'est une tromperie qui était liée à une attente qui était indue. Voilà. Merci beaucoup. C'est un bon pavé dans la marre, finalement. C'est tout ça. Je propose qu'on entende les trois intervenants pour qu'on passe aux questions de manière à pouvoir avoir un regret de l'aide à donner à John Perry Barlow qui a rédigé la déclaration d'indépendance du cyberspace et qui l'habite à Davos en 30 ans et c'est très bien que c'était le parolier. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de cette journée pour leur invitation. Je vais vous parler de la question des modes et en l'occurrence la question de savoir si ce se fait dans la démocratie puisque c'est le thème de cette table ronde. Je vais commencer par rappeler brièvement ce qu'on entend par nœud. Les nœuds c'est une méthode d'influence du comportement qui a été proposée par deux auteurs de l'académie qui sont Richard Taller et Cam Stenstein que Anna a évoqués dans sa présentation. Richard Taller c'est le prix Nobel d'économie en 2016 et le pionnier de ce qu'on appelle l'économie comportementale c'est-à-dire l'incorporation de leur psychologie dans la théorie économique classique. Voilà la définition donc leur ouvrage est paru en 2008 un grand succès très grand succès et la définition qu'ils donnent des nœuds dans leur ouvrage c'est celle-ci un nœud est tout aspect de l'architecture du choix qui modifie de façon prévisible le comportement des gens sans interdire aucune option pour modifier de façon significative les incitations financières. Les nœuds n'ont aucun caractère contre. Voilà la définition qui est le standard de ce concept de nœuds. En français on ne peut pas traduire nœuds par un seul mot la traduction consacrée c'est coup de pouce l'idée d'influencer sans contrainte l'idée d'une influence douce. Au passage je ne vais pas m'attarder sur ce point mais au passage on peut noter que c'est une définition c'est une mauvaise définition si on s'en tient à celle-ci à quelque chose qu'on soulignait en particulier dans un article intéressant non-généracosique le fait qu'on peut au moins attribuer trois cents à nœuds sur le fondement de cette définition. C'est ce que je vais montrer derrière une étiquette de nœuds en fait on peut retrouver des applications très diverses ce qui en fait un concept un peu un peu surtout. Alors je vais vous donner quelques exemples de nœuds et ça pourra peut-être alimenter la discussion après. Un premier exemple qui est donné par les Taller et Sam Stine et même une première question qu'on peut se poser dans le cadre de la politique publique c'est comment inciter les conducteurs à ralentir donc à nouveau sans obligation sans incitation sans modifier les incitations financières voilà une portion de route dans la ville de Chicago en bord d'Onalac qui forme un long virage portion de route connue pour être particulièrement accentogène et donc le pouvoir public ont testé ce dispositif particulier ils ont tracé des lignes perpendiculaires au marquage au sol classique vous voyez que ces lignes en fait sont de plus en plus rapprochées ce qui fait que lorsqu'on est conducteur et qu'on roule sur ces lignes en fait on a une illusion perceptive qui fait qu'on surestime sa vitesse et donc on aura tendance à ralentir vous avez déjà peut-être vu ça on voit ça à l'entrée de certains péages en France sur des petites portions et donc ça illustre intuitivement la notion de nudge c'est pas contraignant les citoyens ont toujours le choix de conduire vite sur le level ça ne restreint pas leur liberté de choix et donc c'est une méthode non contraignante un deuxième exemple de nudge c'est ce qu'on appelle le choix par défaut c'est-à-dire l'option par défaut qui est proposée aux personnes ce graphe est issu d'un paquet très classique qui est publié dans l'art du Sahel ils sont 2003 dont le titre était le choix par défaut sauf-t-il des vies ce graphique montre le taux de consentement aux dons d'organes dans différents pays de l'Union Européenne et on voit clairement deux clusters dans ce graphique on a d'un côté des pays où ce taux est très faible comme en Allemagne par exemple 12% et puis l'autre cluster ce taux est quasiment au plafond dans des pays comme la France qu'est-ce qui explique cette différence très nette de consentement aux dons d'organes chez les citoyens c'est tout simplement le choix par défaut tel que dispose la législation en France par exemple nous sommes les donneurs présumés ce qui veut dire que si on ne veut pas que nos organes soient donnés à notre mort il faut faire la démarche de s'inscrire au registre national de la République dans les pays tels que l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni c'est inverse par défaut on ne veut pas donner à notre démarche voilà et donc ce graphique montre la puissance du choix par défaut et le fait que par inertie par attention souvent on va s'en tenir au choix par défaut d'ailleurs la loi Monde de 2014 qui transpose en droit interne une directive européenne interdit le précochage d'options payantes en ligne toujours dans cette perspective de protéger le consommateur de la puissance de cet effet comportemental un troisième exemple très rapidement comment inciter les foyers à consommer moins d'électricité donc toujours par cette philosophie du nudge rendre visible une norme sociale en jouant là aussi sur un effet comportemental qui est ce qu'on peut appeler l'effet moutonnier le fait que souvent on va avoir tendance à s'aligner sur le comportement du groupe il s'agissait ici d'envoyer un rapport personnalisé au foyer sur leur consommation d'électricité en leur montrant où ils se situent par rapport aux 100 foyers voisins les plus proches les fournisseurs d'énergie aujourd'hui font à peu près ce genre de choses et voilà par effet moutonnier on a tendance à se mettre au dessus de la consommation moyenne à se mettre au niveau de la consommation c'est dangereux parce qu'il peut y avoir l'effet inverse c'est des gens qui sont en dessous aussi au niveau de la consommation moyenne ce qui ont un effet boomerang mais en tout cas les études empiriques montrent que ceci est plutôt vertueux donc trois exemples qui vous illustrent un peu intuitivement ce qu'on peut entendre par Nudge et vous voyez qu'au travers ces trois exemples variés on peut mettre derrière Nudge des applications très différentes alors pourquoi les Nudge ont suscité un intérêt aussi grand alors une première remarque importante c'est que dans l'apport de Taller et Solstein en fait ce n'est pas sur les techniques d'influence elles-mêmes parce que ces techniques étaient utilisées bien avant leur description dans le secteur privé notamment ce qui est nouveau chez Taller et Solstein c'est de mettre en avant le fait que cette méthode doit être utilisée par les pouvoirs communiques donc peut venir complémenter les outils de politique classique comme la législation ou les institutions et à ce titre les Nudge sont coûts économiques ils sont coûts bénéfiques c'est-à-dire qu'ils sont efficaces au moins gros c'est-à-dire s'il en fait un outil d'intérêt pour les pouvoirs communiques alors en tant que tel les Nudge devraient servir l'intérêt général c'est le fameux Nudge for Good Richard Taller donne toujours cette anecdote quand il dédicace un exemplaire de son livre Nudge il met Nudge for Good ce qui sous-entend contre Nudge pas for Good et l'intérêt du Nudge à nouveau c'est d'aller dans ce sens et de Nudge pour l'intérêt général ce qui va poser la question que j'aborderai en dernier lieu de l'éthique de l'info la philosophie politique si on présente Nudge telle quelle ça peut avoir des apparences un peu de gadgets il y a une philosophie politique derrière ça qui a été théorisée par les mêmes auteurs qui est celle du paternalisme libertarien qui peut apparaître comme un oxymor au premier abord mais c'est cette idée de concilier à la fois l'aspect paternaliste c'est-à-dire le fait de vouloir orienter le comportement des citoyens tout en préservant leur liberté de choix vous avez bien vu dans l'estroi des grands il y a bien cette notion d'orienter le comportement dans un sens mais au final on est libre on est libre de toujours convertir de consommer de diversité voilà et puis avant d'en venir à cette question de l'estime de l'influence peut-être certains parmi vous sont conscients de ça mais à nouveau depuis 2010 date de la création de la première MedJunit qui était installée au Royaume-Uni par David Cameron à l'époque les Neux-Unis se sont multipliées à travers le monde et puis les institutions internationales se sont emparées de sous-églés également la Commission européenne la Banque mondiale le CDE et la France n'est pas en reste elle s'y émise tardivement mais elle s'y émise quelques extraits de titres de presse récents en particulier dans la gestion de la Covid récemment alors venons-en à cette question de fond qui m'intéresse dans cette table vous avez bien compris que les Neux sont une technique d'influence et se pose dès lors la question de l'éthique de l'influence je vais l'illustrer par deux exemples concrets deux messages qui visent à influencer les comportements des citoyens ce premier message qui nous figure sur les plaques d'ici là vous avez peut-être déjà vu le fumet provoque neuf cancers du poumon sur dix et puis un deuxième très similaire qui est utilisé dans le cadre de la campagne de vaccination vous l'avez déjà vu peut-être en circulant aujourd'hui en France 8 personnes sur dix hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées mais on voit une ressemblance très nette les deux messages ces deux messages ont en commun quelque chose à notre point de vue qui exploite un même biais cognitif qui en l'occurrence a tendance à confondre deux probabilités une probabilité conditionnelle et la probabilité conditionnelle inverse c'est ce qu'on peut appeler le biais de la probabilité inverse que cherchent à faire les pouvoirs publics quand ils diffusent ce genre de messages c'est à dissuader les citoyens d'adopter un certain comportement d'assurance de fumer et de ne pas être vacciné ce qui est vraiment dissuasif pour le citoyen c'est la probabilité qu'une condition soit présente sachant qu'on adopte un certain comportement c'est la probabilité d'avoir un cancer de poumon sachant de fume la probabilité que je sois hospitalisé si je ne suis pas vacciné c'est ça qui est dissuasif pour le citoyen or ces deux messages fournissent la probabilité inverse la probabilité conditionnelle inverse fumer provoque neuf cancers de poumon sur dix ça nous dit que sur dix personnes atteintes d'un cancer de poumon neuf étaient fumeurs donc ce qu'on en dit c'est la probabilité d'être fumeur sachant qu'on a un cancer de poumon ce qui est pertinent pour la personne pour la nourriture c'est la probabilité conditionnelle donc quand on conçoit ce genre de messages on joue sur le fait que dans le peu de temps de cerveau disponible qu'on accorde on va faire la confusion certaines personnes vont faire la confusion entre ces deux ces deux parmi voilà donc la question qui se pose à travers ça c'est les neufs sont aussi une atteinte à la démocratie je donne seulement ces éléments-là certains neufs exploitent des défaillances de rationalité comme on a vu dans l'exemple précédent et dès lors remettent en question le libre-arité du citoyen deuxièmement contrairement à la législation et aux incitations économiques les neufs ne résultent pas d'un processus démocratique c'est-à-dire que la législation elle, elle émane de la représentation nationale les neufs sont choisis ils sont discrétionnaires par l'exécutif donc pas de façon réellement démocratique et donc j'en terminerai par cette citation de Anna Arendt qu'on peut tout à fait à propos dans dans cette présentation qui nous dit le problème avec les théories modernes du behaviorisme alors on dirait aujourd'hui les sciences du comportement n'est pas qu'elles sont fausses mais qu'elles pouvaient devenir bonnes voilà j'entends la parole merci et je vais me réfugier entre guillemets un peu derrière la soi-disant lâcheté du juriste pour ne pas peut-être rentrer trop substantiellement sur des prises de position sur encore une fois la nature réelle ou perçue de la désinformation mais je vais essayer dans ma présentation de donner quelques éléments ça va être un peu un pot pourri mais quelques éléments au niveau du droit international et aussi au niveau de l'Union européenne du droit du droit de l'Union qui sont liés à la lutte contre la désinformation et les risques qui peuvent être aussi associés à la lutte donc le fil rouge de ma présentation est un peu peut-être un peu classique mais il va s'agir justement de donner un peu un aperçu de certains de ces développements en essayant d'expliquer que la désinformation est perçue par les autorités publiques par les entreprises privées par les citoyens ou les ONG les membres de la société civile comme une menace pour la démocratie mais certaines mesures qui sont déjà mises en oeuvre ou qui sont envisageables pour répondre juridiquement aussi politiquement ou etc. peuvent conduire aussi à mettre en danger la démocratie donc j'avais pour cela cette idée comme une question ce n'est pas ma position mais est-il nécessaire de rester en la libre démocratie entre guillemets pour sauvegarder aussi entre guillemets la démocratie éclairée est-ce que c'est un mal nécessaire donc je n'ai pas de réponse à apporter mais j'espère avec les petits éléments le pot pourri qui est ma présentation vous permettre de peut-être poser quelques questions ou d'avoir certaines inspirations donc le fil rouge de ma présentation comme je viens de le mentionner et la désinformation qui peut être une menace pour la démocratie plus ou moins sérieuse en général ou ponctuellement spécifiquement dans les moments pour être un peu romantique de catharsis donc les processus les élections les processus électoraux ou politiques majeurs mais aussi les moments de transition ou les changements d'époque on est aussi en plein dedans mais les efforts déployés pour contrer les formes avérées ou perçues de désinformation peuvent aussi mettre en danger la démocratie en particulier en restreignant excessivement les droits humains en favorisant le paternalisme éclairé voire sur le plan international des formes d'impérialisme le mot est un peu fort mais l'enjeu par rapport à ce qu'on peut aussi faire par rapport à la désinformation c'est ce qui a été mentionné dans l'introduction la surveillance et le contrôle des informations ou les critères ou les formes les techniques qui peuvent être mises en oeuvre dans ce contexte là donc les enjeux de la surveillance et le contrôle des flux d'informations plus précisément il s'agit aussi de s'intégrer sur quelles sont les conditions de l'intervention qui est un peu on ne peut pas trop se déroger d'une certaine façon mais quelles sont les conditions d'intervention de la surveillance et du contrôle des flux d'informations qui sont liées à la désinformation comment identifier la désinformation comment la sanctionner comment la prévenir donc il faut surveiller il faut être capable d'identifier ça et contrôler c'est un peu dans la partie plus active de la surveillance c'est une partie des grandes questions de notre époque dans le contexte français et européen mais aussi plus généralement internationalement donc il ne s'agit pas juste de parler de la surveillance George Orwell on est tous surveillés c'est vraiment une question aussi plus technique c'est quoi les conditions de l'intervention contre la surveillance par qui précisément quel type d'autorité donc pas seulement d'état mais quel service d'état des autorités indépendantes au niveau supranational au niveau régional au niveau européen l'Union européenne le système de la convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme d'autres institutions les entreprises privées comment ils peuvent intervenir pour lutter contre la désinformation par quels moyens en mettant des petits drapeaux des petits labels pour dire qui parle qui est la véritable personne derrière un contenu d'une personne mais aussi ce qui est très important évidemment dans un cadre des bonnettiques en tout cas pour moi c'est quelles sont les formes de contre-surveillance ou de contre-contrôle qui sont imaginables c'est-à-dire comment surveiller les surveillants c'est assez connu mais comment contrôler ce qui est contrôle donc comment avoir cette question de responsabilité à différents niveaux judiques et politiques dans ce contexte-là de lutter contre la désinformation qui est encore une fois perçue ou qui est réellement une menace contre la démocratie donc d'une certaine façon le fil rouge dans mon intervention rappelle ou fait un peu écho à un des principes importants qui a été développé par la Cour de Strasbourg la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'encadrement de la surveillance des programmes de contre-terrorisme et plus généralement des programmes sécuritaires dans le cadre démocratique c'est notamment ce qu'a dit donc la Cour qui a engrodit dans une affaire importante en 2015 l'affaire Roman Zakharov contre Russie sur la surveillance qui a dit il est très important ou la Cour doit se convaincre de l'existence de garanties adéquates et effectives contre les abus car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale risque de s'aper voire de détruire la démocratie au motif de la défendre donc il ne s'agit pas dans cette citation de parler directement de la désinformation mais plutôt de la surveillance mais mon propos est de faire un peu ce rapprochement-là donc je vais si je peux je vais essayer de vous mettre en même temps que je parle les citations pour les personnes intéressées de les retrouver donc cette citation était par rapport au contexte de la surveillance du contre-terrorisme mais la nature mais elle peut être pertinente dans cette réflexion encore une fois par rapport à la désinformation et au niveau juridique ce qu'on peut faire et les risques qui sont aussi liés à la lutte contre la désinformation dans le contexte de la lutte contre la désinformation la mature des prises n'est pas systématiquement secrète comme ce que je viens de citer les programmes secrets de surveillance entre guillemets mais en tout cas les programmes ou les stratégies mises en oeuvre juridiquement et politiquement pour lutter contre la désinformation sont très souvent opaques du fait qu'on met en oeuvre des technologies donc il est difficile de savoir comment elles fonctionnent par exemple la désinformation à des acteurs importants pour lutter contre la désinformation ce sont les grandes plateformes qui par des pressions des législateurs nationaux des autorités européennes vont mettre en oeuvre dans leur algorithme des manières enfin des systèmes pour être un peu dans le grosso modo mais des systèmes d'identification des contenus qui peuvent être qualifiables d'identifier des informations et ce risque d'opacité est à rapprocher où il y a des enjeux qui peuvent être rapprochés à celles de la nature secrète de la surveillance et j'essaye encore une fois de souligner les risques qui peuvent être liés aux formes de lutte contre la désinformation et je n'essaie pas d'inventer un peu ce parallèle entre la surveillance et la lutte contre la désinformation c'est un lien qu'on trouve de plus en plus directement fait donc un autre exemple que je voudrais citer c'est celui du gouvernement des Pays-Bas qui a l'occasion d'une affaire importante par rapport à la surveillance l'affaire Big Brother Watch contre le Royaume-Uni de mai 2021 donc de cette année le Royaume des Pays-Bas est intervenu dans l'affaire comme la République française afin de donner un peu son avis sur cette affaire-là qui concernait l'assurance de masse et dans son intervention courte dans le cours de la procédure dans cette affaire le gouvernement des Pays-Bas a déclaré que ces services de renseignement doivent se voir conférer les pouvoirs nécessaires pour détecter et ou déjouer non seulement les entreprises terroristes mais aussi les activités cybernétiques d'acteurs étatiques ou non étatiques destinées à déstabiliser la démocratie notamment en influant les élections nationales je vous mets je suis désolé en mettant la citation de l'affaire donc ça fait partie un peu des enjeux je n'aurai pas le temps d'aborder tout ce que je voulais aborder mais je vais essayer d'aborder donc au niveau du droit international et au niveau européen quelques éléments de débat qui sont importants juste avant juste pour donner quelques illustrations pour les évoquer sans rester dans les détails je m'intéresse dans cette présentation plus aux formes entre guillemets de désinformation qui sont censées par définition être plus ou moins intentionnelles donc c'est intéressant de se rappeler que la désinformation n'est pas forcément la 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 mésinformation donc la mésinformation c'est plutôt du fait de la négligence ou d'erreur des informations qui sont inexactes etc la désinformation dans 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 l'optique que j'ai ou dans l'optique c'est pas la mienne mais de la définition qu'on trouve souvent c'est une optique un peu intentionnelle il y a une intention derrière il y a un but les motifs qui vont être politiques très souvent il y a un agenda et on essaie de colporter des nouvelles qui sont plus ou moins vraies très souvent en partie de mon vrai ou pas à des fins politiques dans l'espace international ou européen ou transnational parce qu'on est tous connectés il y a certains grands exemples connus les campagnes alléguées orchestrées par la fédération de Russie qui ont révisé les élections américaines de 2016 qui ont abouti à l'élection de Donald Trump leur intervention Anna l'a évoqué dans sa présentation lors du processus qui a pris place avant le référendum du Brexit mais encore aussi par exemple les campagnes alléguées de la Russie ou attribuées à la Russie de désinformation dans le cadre de réseaux dans les pays francophones africains notamment dans la République centrafricaine où l'armée française est présente afin on impute cette intention à la Russie de créer des conditions on imagine hostiles par rapport à l'armée française ou aux intérêts du gouvernement français dans la région mais on a aussi l'exemple de la République populaire de Chine dans les élections intervenues à Taïwan en 2019 ou un exemple peut-être un peu moins connu qui était celui de groupes politiques ukrainiens qui ont créé qui ont créé des faux sites dans le cadre français ou encore l'exemple de groupes pro-gouvernement indien qui ont déployé des formes de désinformation au sein de l'Union européenne pour favoriser les intérêts du parti au pouvoir en Inde depuis quelques années je vous mets les différentes références ce sont quelques éléments donc évidemment il ne s'agit pas juste de campagnes orchestrées par la Chine ou la Russie c'est beaucoup plus grand ce sont seulement des exemples et évidemment il y a aussi des entreprises privées ce n'est pas juste des états qui sont derrière ces campagnes-là on a l'exemple qui a été déjà aussi cité par Anna dans sa présentation l'affaire symbolique mais très importante pas que symbolique mais de Cambridge Analytica qui a mis un peu en lumière l'existence d'un marché très lucratif d'entreprises qui sont capables d'offrir des services qui sont spécialisés dans le big data les sciences comportementales donc comment justement on y a fait référence avant comment exploiter ces surplus comportementaux afin de favoriser les chances de gagner des élections donc voilà il y a une phase aussi privée dans le phénomène des menaces et la lutte contre la désinformation au niveau international ou européen ou au niveau national doit souvent faire face aux dimensions publiques et privées de ce phénomène et on l'a déjà évoqué dans les interventions précédentes mais évidemment la désinformation est un phénomène très complexe parce que c'est une question aussi de personnes qui sont peut-être de personnes ou de sociétés qui sont plus réceptives du fait de faiblesses de moments de fragilité donc il y a beaucoup de facteurs mais aussi parce que la désinformation pullule sur des réseaux dans des cadres où il y a une monétisation où on peut faire de l'argent par rapport à par rapport à la maximisation de l'engagement de l'intérêt de l'invective des personnes sur les réseaux parce que ça permet de créer de l'argent il y a aussi des individus qui peuvent faire partie donc au niveau international je suis déjà pris beaucoup de temps il y a deux grands principes qui vaillent la peine d'être évoqués par rapport à la lutte contre la désinformation donc là on est un peu sur l'échelle très générale on a le principe de la non-ingérence le principe classique et fondamental en droit international qui est le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un état tiers donc là c'est une piste qui est explorée et c'est pas que tout le monde s'accorde là-dessus mais c'est une piste qui est explorée par des juristes mais aussi évidemment par des acteurs politiques qui pour certains considèrent que quand la désinformation atteint un certain niveau de sophistication et qu'on peut prouver ou en tout cas on peut alléguer qu'elle est orchestrée par certaines forces hostiles venant de l'extérieur elle porterait un teint à ce principe traditionnel du grand international qui est celui de la non-ingérence chaque état est censé être libre de décider pour lui-même l'organisation politique sociale et économique qu'il va avoir évidemment dans la réalité c'est un peu plus compliqué mais c'est une des pistes qui a été évoquée ces dernières années et qui est toujours évoquée pour essayer de contrer pas pour empêcher en soi la désinformation mais pour faire en sorte au niveau international qu'il y ait des conséquences juridiques aussi par rapport à ces activités-là le problème par rapport au principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'état tiers sans être juriste spécialisé dans le droit international vous pouvez l'imaginer c'est que c'est un principe qui est abstrait qui laisse un énorme couloir pour des approches très politiques et on manque souvent de critères précis ou de qualifications pour des critères pour juridiquement permettre d'établir ce qui peut violer ce principe-là et là pour faire très court mais le principal problème pour cette approche qui est explorée par certains la violation du principe de non-ingérence c'est comment qualifier la désinformation en tant qu'activité coercitive c'est-à-dire non pas seulement qui influence c'est-à-dire qu'on peut entendre qu'on est libre d'entendre et de ne pas entendre mais qui a vraiment un degré qui a la plus grande de coercition c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé mais en se retrouvant sur une forme de contrainte donc là on est un peu au-delà du nudge et ça c'est normalement un critère en droit qui est important en droit international pour qualifier une ingérence et c'est ce qui manque très souvent pour qualifier des formes de désinformation même si elles sont très sophistiquées comme une ingérence illicite comme une violation du droit international et ce qui fait que le plus souvent la désinformation va être traitée en tant que forme par exemple de propagande comme des catégories un peu plus un peu moins élevées mais c'est un débat qui est en cours et peut-être que des développements dans les années à venir vont faire changer les choses et qu'on pourra qualifier des formes très sophistiquées avec des deepfakes etc. comme des formes d'ingérence illicites et qui pourront être sanctionnées en tout cas dans le discours judirique comme tel un autre principe très important que la plupart des personnes connaissent évidemment et car c'est un débat fondamental à notre époque c'est celui de la souveraineté numérique et là on a trouvé par rapport spécifiquement à la désinformation il y a beaucoup de débats fondamentaux par rapport à est-ce qu'il est possible la question de savoir est-ce qu'il est possible de déterminer ou d'avancer juridiquement que des formes encore une fois très sophistiquées qui peuvent être apputées à des forces hostiles qu'elles soient étatiques ou étatiques étrangères ou extérieures peuvent non pas causer des ingérences mais peuvent constituer des formes de violations de la souveraineté donc ce débat est encore ouvert les avis divergent donc entre les pays évidemment on parlait dans la première intervention aujourd'hui du rêve de l'internet comme moyen de communication universelle le droit international aussi c'est un rêve de droit universel mais évidemment en pratique des approches sont très divergentes et un des risques que je voudrais souligner par rapport au débat sur la souveraineté qui est très connu et c'est un peu le piège de la souveraineté dans le cadre de la désinformation c'est que reconnaître qu'une violation de la souveraineté est possible par des campagnes même sophistiquées de désinformation et d'influence très perfectionnée le problème c'est évidemment ça donne toujours des jetons et des pièces aux grands champions du contrôle territorial et étatique des informations numériques par exemple c'est pas quelque chose d'un exemple très original mais la réplique populaire de Chine qui depuis au moins les années 90 a développé une doctrine et qui communique beaucoup au niveau international sur l'idée de souveraineté numérique informationnelle c'est-à-dire que l'espace informationnel devrait être protégé donc là on a une possibilité et un débat en cours sur la souveraineté numérique mais avec un gros danger c'est celui de la censure et du risque je vais être très bref pour la deuxième partie sur l'échelle européenne pour juste expliquer qu'au niveau de l'Union européenne plusieurs initiatives ont été prises peut-être dans les échanges on pourra en parler plus longuement mais il y a plusieurs initiatives qui ont été prises et qui ont visé pour le moment justement à éviter un peu le risque des débats en cours au niveau du droit international par rapport à l'ingérence qu'est-ce qui est l'ingérence ou pas donc qu'est-ce qui pourrait être coercitif en termes d'information d'information de désinformation ou de souveraineté et qui ont visé plutôt pour le moment à mettre en œuvre au niveau de l'Union européenne et aussi du droit de l'Union européenne de la politique et aussi du droit de l'Union il y a eu pour le moment plus des efforts qui ont été mis en œuvre pour essayer officiellement en tout cas de développer des stratégies multiformes qui prennent en compte différentes facettes qui prennent aussi en compte les besoins ou les défis dans le cadre de l'éducation par exemple dans le cadre des médias on en a déjà assez parlé donc je ne rentrerai pas mais d'associer ça avec une logique de régulation ou en tout cas de dialogue au moins avec des grosses entreprises privées parce que leurs plateformes encore une fois sont censées colporter la désinformation donc elles sont censées être au moins une source technique ou dans la société une des sources d'accélération de la désinformation et aussi de l'action des États au niveau de l'Union européenne je voudrais aborder juste trois choses rapidement donc il y a une approche politique importante qui est basée depuis 2018 sur un document que je vais juste citer dans le chat pour ne pas prendre trop de temps qui est le plan d'action de l'Union européenne de la Commission européenne et du haut représentant sur les affaires étrangères contre la désinformation c'est une des politiques importantes je vais finir tu m'entends ? j'entends Thomas aller vers la conclusion sinon on va mordre je prends trop temps je voulais juste mettre ça dans le chat en même temps pour qu'il y ait les éléments en tout cas dans la discussion donc au niveau de l'Union européenne juste pour dire on est plus dans une approche un peu multiforme et on essaye d'associer différentes formes et la société civile et on est moins dans une sorte de lutte de lutte voilà plus politique mais on retrouve aussi on retrouve aussi un discours au niveau de l'Union européenne et on est encore dans le discours de menace hybride donc de la désinformation qui est quand même prise comme menace hybride donc qui peut être traitée comme une source de menace sécuritaire ou géopolitique et pour oui et pour finir l'échelle de l'Union européenne est très importante mais le cadre juridique reste encore en développement et je vais finir en mettant une citation dans le chat sur une des pièces de législation la plus importante en cours qui essaye d'encadrer un peu l'action des plateformes numériques je suis désolé j'ai vraiment dépassé mon temps de parole et je vais laisser du temps pour les questions je vous remercie pour votre patience je vous remercie je vous remercie